Et alors du coup, quand on a cette ambition, cette envie en fait de faire du marketing et de la communication, par quoi on commence ? Comment on s'y prend ? Alors, c'est vrai que, bon, personnellement, quand je suis arrivé à l'IT, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de messages, on disait plein de choses, mais finalement, il ne se dégage pas un message très clair de tout ça. Et donc, il y avait un foisonnement de visuels, de messages, etc. Donc, le plus important, je pense, c'est de faire comme pour une marque commerciale, finalement, de dire quelle est notre vision, quelle est notre ambition, nous l'IT, qu'est-ce qu'on a envie et quelles contributions on va avoir dans l'entreprise par rapport à sa transformation digitale ? Et c'est de formaliser ça, de dire comment on va le faire, comment on va travailler avec les business, puis aussi sur la manière d'être des IT dans leur quotidien. Ça, c'est très important de poser ces éléments-là, parce que, ensuite, ça, c'est ce qu'on a dans les tripes, finalement, mais qu'on n'ose pas vraiment dire, qu'on a au fond de nous-mêmes, mais qu'on n'ose pas exprimer. Et ça, c'est très important que ça s'exprime partout, dans les projets qu'on mène, dans la relation qu'on a avec les business, et puis aussi dans notre communication, bien évidemment. Donc, tout ça, je pense que cette sorte de plateforme de marque, cet ADN de l'IT est très, très important pour assurer à la fois une cohérence dans nos messages et aussi une meilleure visibilité de l'IT dans le groupe. Sous-titrage ST' 501